Glorie à Jésus. Je vous salue dans le précieux nom de notre Seigneur l'Église. Amen. C'est encore une joie pour nous d'être dans la maison de notre frère. C'est là que ces enfants viennent encore prendre des sains conseils. Ils lui permettent toujours de s'avancer dans cette marche si difficile. Mais avec le Seigneur, nous avons toujours son soutien. Alléluia. Nous savons que la vie chrétienne est une guerre, une grande lutte. Et que chacun souvent, peut-être il ne sait pas, ignore. Et à d'autres, dans les ignorances, quand ils viennent, ils doivent être en Jésus-Christ. C'est d'entrer dans le cœur. C'est-à-dire, quand il y a un Jésus-Christ, c'est fini, il n'y aura plus de problème. Il ne devra pas avoir des difficultés. C'est tout droit, magé, 5 sur 5. Et c'est là, souvent, nous sommes étonnés. De voir ces choses qui nous arrivent. Et les combats, les épreuves, les problèmes encore, et puis souvent, on s'assoit, on se demande, mais pourquoi, encore en Jésus-Christ, il y a ces tas de choses qui m'arrivent, mais tout le monde arrive. Alléluia. 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 Et donc, laquelle le Seigneur nous interpelle en tant que les enfants, que ce livre-là ne doit pas s'éloigner de notre bouche. Alléluia. Alléluia nous permet de nous instruire et de comprendre la position véritable d'un enfant de Dieu. La lutte qu'il a en face de lui. Alléluia. Vous voyez, lorsque nous devenons chrétiens, nous avons encore un autre grand combat par rapport au temps passé. Parce que là, tu deviens ennemi premier de Satan et ses démons. Alléluia. Et lui, il fait tout. Et il veut faire tout pour t'arracher et pour te ramener dans son camp. Amen. Et donc, laquelle le Seigneur nous interpelle pour dire que le diable compte autour de nous, c'est Jean qui est dévoré. Et une fois, en faisant ce déplacement, me trouvant à Gonzac, chez mes frères Philippe et Jean-Claude, on échangea comme ça, et puis on se certifiait ces hôtels. Et puis on se dit, souvent nous devons comprendre la nature. Et là où Dieu nous interpelle, il nous fait regarder. Vous voyez, il y a une émission, on l'appelle géographie, quoi là? Alléluia. Nationale géographie. Vous voyez, Nationale géographie. Quand vous regardez, vous venez sur cette chienne, on vous montre les animaux, leur nature, comment ils chassent. Et là, nous sommes allés directement vers la panthère, les lions, vous voyez, comment ces animaux féroces là, de la rouge, chassent. Et nous sommes interpellés pour dire, quand le lion ou la panthère veut chasser, vous voyez, où il y a d'autres animaux qui sont regroupés quelque part. Mais, le lion, la lion qui veut chasser, regarde dans ce troupeau d'animaux, et il voit ce qu'il fait. Et il cherche à l'isoler, même quelle que soit la pollution de cet animal. Il fait tout pour isoler cet animal féroce. Et qu'est-ce qu'il fait? Il vient entre l'autre groupe, à celui qui est faible, qui sert en s'appuyant le chassent, et peut l'attraper. Donc, ne pourrez pas que ce dernier rentre dans le groupe de l'autre pour avoir la force. Alléluia. Et c'est là, quand nous revenons à ce passage, Dieu nous dit que le diable rôme comme un lion rugissant. Il rôme, il gêne sa croix. Et quand nous sommes les enfants de Dieu, quand nous nous regroupons, nous avons la force. Vous voyez, le Seigneur nous dit de nous visiter chaque jour. Il sait, lorsque chacun arrive à se mettre à l'écart, il y a encore une faiblesse. Mais quand il se retrouve avec ses frères et ses soeurs, dans la prière, dans l'exaltation, il retrouve encore une autre force. Vous voyez, c'est là où nous devons être. C'est ce que les enfants de Dieu doivent être. Amen. Parce que nous ne sommes plus dans le temps actuel, dans le temps actuel où nous sommes, nous ne sommes plus dans un moment d'effet d'âge. On ne doit plus maintenant avoir, c'est-à-dire, d'illustration. On ne doit plus vraiment faire des choses qui ne doivent plus glorifier le lieu de Dieu. Des choses inutiles. C'est-à-dire, chacun doit se poser la question. Qu'est-à-dire, qu'est-ce que maintenant ma position doit être pour l'avancement de l'œuvre des dieux ? Quelle est mon utilité en tant qu'un enfant des dieux ? Quelle sera ma responsabilité en vis-à-vis de l'œuvre des dieux ? C'est là. Chacun doit se poser, se poser cette question. Parce que le temps avance. Au jour du temps des apôtres, eux, les frères, ils étaient tout près du temps. Mais aujourd'hui, nous sommes tout près du temps par rapport à eux. Donc nous, maintenant, on ne doit plus dormir. On ne doit plus chercher des choses qui vont nous faire éloigner de la vie de Dieu. Et puis le diable va s'agriper sur l'homme et puis l'éloigner de nous. Alléluia. Vous voyez, c'est le temps que la Bible, là, elle est très importante de la voir. Quand tu as une Bible, et quand tu la regardes et tu la lis, tu la médites, tu te nuis, vraiment, tu comprends beaucoup les choses, mes frères. Alléluia. Souvent, nous sommes indignés. Souvent, nous avons des pûs de cœur. Souvent, nous avons des blessures. Nous nous lamentons souvent. Quand nous voyons nos frères et nos sœurs, qui ont encore, c'est leur marche, un peu, vraiment, dans les difficultés. On s'est dit que, toutes les prédications ou les messages qui passent, chacun doit prendre conscience de sa marche spirituelle. On doit évoluer. On doit aller en avant. Mais, il arrive souvent de revenir à A, B et C. Au lieu d'aller vers les EFG, on reste toujours dans ces choses-là. Bon, vraiment, que le Seigneur nous soutient. Amen. Aujourd'hui, nous allons un peu voir sur la parole de Dieu, sur un petit message. Nous, nous avons un peu fini, tout d'un moment, la Seigne Seigneur. Et quand nous regardons dans 1 Corinthiens, chapitre 13, on va lire un petit passage là, du verset 27, avant de prendre 1 Thessaloniciens, chapitre 5. 1 Corinthiens, chapitre 11, verset 27. J'ai fait la lecture. C'est pourquoi, celui qui mangera le pain, ou boira la coupe du Seigneur indignement, sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Alléluia. Voilà là, où là, chacun doit vraiment faire une réflexion. Et c'est que, ce n'est pas toute l'Assemblée qui a pris, qui a mangé le pain et qui a bu cette coupe. Mais chacun a dans cette masse spirituelle, en allant vers le ciel. Et la Bible dit que, nous ne devons pas boire et manger indignement. C'est-à-dire, sans voir une réflexion, pour dire, ma vie spirituelle doit vraiment honorer le nom de Dieu. C'est-à-dire, si cela est le contraire, c'est que tu as mangé, tu as bu la coupe indignement. Alléluia. Et Dieu dit que, je n'ai pas fait cela. Ce sont les avertissements que le Seigneur nous donne. Pourquoi ? Parce qu'il y a des conséquences dedans. Et ces conséquences, souvent, quand ça nous arrive, on ne regarde pas cela. On ne se pose pas la question d'une autre vie spirituelle. Qu'est-ce qui n'est pas en moi ? Mais souvent, le diable nous fait savoir et il retourne des regards vers ton frère ou ta soeur. Or, ton frère ou ta soeur n'a rien à voir dans ses jours. Il faut revenir à la parole pour que tu reprends tout à zéro. Ne regarde pas ton frère. Ne cherche pas vraiment des failles dans la vie de ton frère ou de ta soeur. Tout à l'heure, nous avons chanté pour dire que, Seigneur, tiens ma mère. Et toutes les choses qui m'environnent, je veux que le Seigneur tiens toujours ma mère. Amen. Mais si tu veux que le Seigneur tiens ta mère, tu ne dois pas avoir d'un regard vraiment qui ne correspond pas le nom de Dieu. Vais ton frère, viens chercher des petits problèmes avec ton frère. Non. Alléluia. Nous allons reprendre un Thessalonique chapitre 5 à partir du verset 1. J'ai dit autrefois que depuis, avant que je revienne sur Abidjan, pour faire quelques jours avec vous, les serviteurs de Dieu avaient déjà poussé par le Saint-Esprit, préparer l'Esprit de chacun d'entre nous, parce que nous nous approchons de la route et du pain du Seigneur. Et le message qui a été donné devait vraiment nous interpeller à notre vie. Et nous devons maintenant continuer encore de le faire, pour que chacun connaisse également sa position. Alléluia. Un des salariés chapitre 5 verset 1, j'ai fait la lecture. Pour ce qui est d'un temps, il y a des moments où vous n'avez pas besoin, frère, qu'on vous en écrit, car vous savez bien vous-même que le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. Quand les hommes diront paix et suretés, alors une urine soudaine les surprendra. Comme les douleurs de l'enfantement surprend la femme enceinte, et ils n'échapperont point. Mais vous, frère, vous n'êtes pas dans les ténèbres, pour que ce jour vous supprène comme un voleur. Vous êtes tous des enfants de la lumière et des enfants du jour. Nous ne sommes point de la nuit ni des ténèbres. Nous dormons donc point comme les autres, mais veillons et soyons sobres. Car ceux qui dorment, dorment la nuit, et ceux qui se nuirent, se nuirent la nuit. Mais nous, nous qui sommes du jour, soyons sobres, ayant révertu la cuirasse de la foi et de l'amour, et ayant pour casse l'espérance du salut, car Dieu ne nous a pas destinés à la colère, mais à la possession du salut par notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Pour que nous suivions tous, comme nous avons l'habitude de le faire, le verset 8, il va nous situer, qui dit, « Même nous qui sommes du jour, soyons sobres. » Le verset 8 que j'ai pris pour le titre, « Même nous qui sommes du jour, soyons sobres. » Alléluia. Et être sobres, c'est être tempérant. C'est avoir de la retenue. Et être quelqu'un qui est réservé en tout chose, en face du mal, en face des épreuves, en face des problèmes, il est quelqu'un qui est réservé, qui est retenu, qui a une tempérance bien douce, pour pouvoir braver tout ce qui est en face de lui. Alléluia. Voilà comment un peu nous prenons le regard général de la sobriété. Quand on dit que cette personne est sobres, ça dit qu'il n'est pas influent en n'importe quelle situation. Alléluia. Il est quelqu'un qui mesure toute chose qui vient en face de lui pour pouvoir agir. D'une bonne manière. Amen. Et en tant que les enfants de Dieu, nous sommes interpellés pour cela. La Bible dit, « Mais nous, nous qui sommes, du jour, soyons sobres, que chacun d'entre nous a une vie de sobriété. » Amen. Et quand nous revenons dans la parole de Dieu, nous prenons un peu dans le regard des Galates, qui nous montre un peu le fruit de l'Esprit. Quelqu'un qui sort est rempli de ce fruit de l'Esprit. Amen. Il y aura la douceur, la tempérance en lui. Et l'amour qui court tout chose ne peut pas lui permettre d'avoir les regards contre son frère pour lui faire du mal. Amen. Alléluia. Et la Bible dit, « Nous sommes là pour ce qui est au sein du temps et dans le temps et dans le temps de tout chose dans lequel nous sommes, qui est le temps de l'avènement du Seigneur Jésus-Christ. » nous nous approchons. Et la Bible nous interpelle d'avoir une vie qui doit nous permettre à nous rassurer pour dire que nous sommes prêts. Lorsque Jésus-Christ va venir, nous allons partir avec. Amen. Alléluia. Amen. Et vous voyez, et quand nous parcourons le passage de 1 Thessaloniciens, chapitre 5, quand nous allons continuer à descendre, Paul a interpellé les Thessaloniciens, comme aujourd'hui la Bible qui est là et dont ses Écritures sont les exemples pour nous, nous aussi nous sommes interpellés en vis-à-vis de cela. Amen. Nous nous approchons de ce grand moment. Mes frères, qui veut échapper ? Qui ne veut pas vraiment faire partie de ce grand moment ? Qui ? Dis-moi ce soir, vous qui êtes assis, nous qui sommes là dans cette salle. Qui peut m'élever la main pour dire que moi je ne veux pas faire partie de ce grand moment. Mais comment tu travailles ? Quelle est la lutte en vis-à-vis de ce grand moment-là ? C'est là. C'est la grande question que tu dois te poser maintenant. Si tu sais que là, tu en veux te préparer pour attendre ce grand environnement que le Seigneur a te cherché venu pour yager sur l'Église. Et donc, tu vas faire partie de l'Église de Christ pour partir et pour aller retrouver les promesses qui t'as encore réservées. Comment tu travailles en vis-à-vis de cela ? Amen. Alléluia. Donc chacun de nous doit vraiment se poser ses questions quand il s'assoit. Souvent, les temps en temps, il doit faire un rétro. Quelle est ma position en vis-à-vis de cela ? Qu'est-ce que je dois avoir en moi ? Parce que quand nous descendons, Paul disait cela en temps de dire « Car vous savez bien vous-même, que le jour du Seigneur viendra comme un voleur. » Alléluia. Oui. Quand nous revenons dans l'histoire, la vie du cœur, ce n'est pas tous ceux-là qui seront vivants. L'avenir du Seigneur ne va pas trouver tout le monde vivant. Maintenant, comment tu te prépares si aujourd'hui la mort te trouvait là ? Comment tu te prépares ? Parce que la mort aussi surprend les gens comme un voleur. La mort ne la vécu pas. Et si maintenant tu n'es pas prêt ou prêtre ? Et si tu meurs, ta poitié est comment ? C'est là maintenant la question d'entre vous. C'est vrai, je peux prier pour que Jésus-Christ me trouve. Mais, si la mort me trouve, quelle sera ma position ? Parce que la Bible dit que la mort en Christ premièrement sera ressuscité. Alléluia ! Donne-toi à toi valable notre promesse que tu dois avoir en fonction de cela que tu dois travailler pour ton salut. Parce que si tu meurs et que la mort te trouve dans une position qui ne glorifie pas le nom de Dieu, enfin pas. Tu as dit que non, c'est Dieu qui jugera Alléluia ! Alléluia ! Mais la vie tout cœur j'ai la souverain de mon salut. Amen ! ça dit que si tu es sauvé, tu le sais. Amen ! Si tu n'as pas mis les érus, tu le sais. Ne nous mentons pas. Si tu sais que tu es en train de faire du bien, tu le sais toi-même. Que ceux qui sont tirés de ta bouche, si c'est des choses qui ne perfient pas le nom de Dieu, que toi-même ta conscience est en train de te rappeler, tu le sais. mais la vie permet qui est le miroir de chacun de nous pour nous ramener afin que nous pouvions nous mûrir. Amen ! Pour nous faire voir s'il n'y a pas encore d'autres points noirs dans notre vie. Amen ! Alléluia ! Mais il a dit quand nous descendons un peu et dit mais vous frères, vous n'êtes pas dans les ténèbres pour que ce jour vous supprène comme un voleur. Amen ! Si réellement tu es un enfant de Dieu, tu ne dois pas vraiment te comporter comme ceux qui n'ont pas compris la parole. Ceux qui n'ont pas été insouis, ceux qui n'ont pas été informés parce que on n'aura pas d'excuses mes frères. Ceux par exemple qui sont aujourd'hui, nous qui sommes aujourd'hui dans le message, là aujourd'hui dans lequel nous sommes, on n'aura pas d'excuses. Alléluia ! Parce que tout est un divan 3. Tout a été enseigné. Donc il n'aura pas d'excuses. Mais là, comment tu travailles ? Il dit si nous sommes les enfants de la lumière et les enfants du jour, nous ne sommes point de la nuit ni des ténèbres. Donc si nous ne sommes pas des ténèbres, on ne doit pas avoir des heures des ténèbres. Amen ! C'est-à-dire les heures des ténèbres sont les heures qui se cachent. Les heures qui n'arrivent pas à la lumière parce que c'est les choses qui se cachent dans le noir. Et nous savons quelles sont les heures des ténèbres. Nous prenons la colère par exemple. Et la vie dit que quelqu'un qui se met en colère jusqu'à ce que le soleil se couche sur sa colère est un maquillier. ça c'est les heures des ténèbres. Quelqu'un qui est difficile à pardonner son frère Alléluia ! Or, quelqu'un qui a une vie de souverain n'a pas ce genre de choses dans sa vie parce qu'il est rempli de l'amour de Dieu. Amen ! La vie de sobreté ne te permet pas de garder les remplis. Elle te permet de te libérer. Parce que là-même tu arrives même à surmonter toutes choses. Parce que tu les pèses. Alléluia ! Quand tu as la tempérance, tu as ce genre d'amour, tu as la douceur en quoi ? Alléluia ! Mais un enfant de Dieu qui est converti qui a une récompense normale en face de la parole de Dieu comme nous le regardons il ne peut pas dire qu'il n'arrive même pas à avoir la difficulté de pardonner son frère. Ça c'est la première des choses. Alléluia ! Parce que la Bible dit que voilà comment vous devez vivre Seigneur pardonne-moi mes offenses parce que moi aussi j'arrive à pardonner les autres. Alléluia ! Alléluia ! Seigneur pardonne-moi ! Donc avant que le Seigneur te pardonne parce que tu as l'assurance que tu arrives à pardonner les autres. C'est pas ça ? Amen ! Ça c'est les éléments d'un chrétien répandir converti. Et quelqu'un qui te dit je suis chrétien et qu'il a encore du jour qu'il a encore des difficultés de pardonner son frère ou sa soeur ou sa soeur la Bible dit que le jour là vient comme un voleur. Ton jour peut être aujourd'hui ? Ah c'est sûr on sort tout de suite ? Peut-être mon jour peut être aujourd'hui ? On sort tout de suite qu'il arrive à la maison et puis le lendemain maintenant on me dit bon si ma voix elle m'a dit il veut me faire du mal mais quoi ? Alléluia ! Et la fois on l'appelle je me dis que non le frère le monde il a appelé il a rendu là chaque fois se connaît Alléluia c'est là on s'est en fonction de ceux-là nous devons travailler nous des jours parce que tu ne sais pas si à chaque moment la mort va venir frapper à ta porte oui ça dit mais rien au fond d'abord est-ce que Jésus-Christ va venir me trouver mais tu peux à quel point tu te réveilles et puis tu entends voilà combien tu passes voilà à ton entourage peut-être ton voisin ou ta voisine s'est retrouvé à la mort du temps c'est toi où tu vas passer par là Alléluia et la vie nous dit nous devons en tant que les enfants de lumière cette lumière doit ébranler tous les oeuvres d'étinèbres Amen tous les oeuvres d'étinèbres et quand nous continuons il dit mais nous qui sommes du jour soyons sordes ayant réverti de la cuirasse et de la foi et de l'amour et ayant l'espérance du salut Alléluia nous allons nous allons prendre un peu l'éphésien je vais faire la lecture pour qu'on soit un peu le soir comme ça nous allons prendre l'éphésien chapitre 6 à partir de verset 11 je vais faire la lecture revêtez-vous de toutes les armes de Dieu en fait de pouvoir tenir ferme contre les rues du diable Alléluia ça c'est le verset 11 du musée de l'éphésien vous avez fait l'esprit la peau Paul dit aux déficients il dit revêtez-vous de toutes les armes de Dieu en fait de pouvoir tenir ferme contre les rues du diable car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang mais contre les dominations contre les autorités contre les princes de ce monde des ténèbres contre les esprits méchants dans les lieux célestes donc si aujourd'hui le Seigneur est en train de nous mettre à l'épreuve pour voir si réellement nous sommes dans la tenance de notre vie spirituelle je suis pasteur peut-être je vous donne la parole et puis je viens comme ça et puis je marche sur le pied de mon frère Philippe Alléluia or peut-être mon frère Philippe priait pour dire Seigneur donne-moi une vie de tempérance mais tu ne peux pas faire une leçon sans faire des devoirs Alléluia tous les élèves qui sont dans la classe qui vont à l'école quand ils font des leçons avec leur professeur pour voir est-ce que les élèves vont bien retenir il y a des devoirs lui il prie il fait la tempérance Dieu maintenant va lui mettre un épreuve pour voir est-ce que la tempérance est en train de venir et puis il utilise un frère ou une soeur qui tue son côté et puis il s'enflamme vous voyez quand le diable a voulu quand Dieu a voulu donner les épreuves à Job le diable est parti demander du service à Dieu Satan pour dire laisse-moi me toucher parce que tu lui as comblé toutes choses l'homme pour laquelle il n'est sans rien il est à l'aise il est content il te loue il te chante il te danse même pendant le culte c'est lui-même qui arrive à faire les grosses offrandes oui mais quand il dit il donne laisse-moi le toucher tu vas voir est-ce que Job vraiment c'est parce que tu viens de donner tout Alléluia vous ferez que quand la Bible dit le diable il ne connait pas il te voit il voit comment tu marches le jour de nuit donc il va dire Dieu attend on va toucher un peu ce côté là ce qui me fait mal souvent c'est un frère une soeur qui vient parler de moi et qui dit quelque chose ça fait très mal Alléluia je ne m'attendais pas à un frère qui peut pénètre me parler durement mais si j'ai une vie de sobreté je vais savoir que ce n'est pas la soeur qui me parle Alléluia parce que la Bible dit réveillez-vous de toutes les armes de Dieu en fin de pouvoir tenir plan contre les rures du diable Alléluia parce que quand l'autre utilise un païen toi tu sais que c'est un païen il ne comprend pas la parole il n'en sait rien de la vie spirituelle ça ne va pas te faire mal moi il va utiliser un frère et puis il vient il touche ou mais il n'y a pas le mal ou il y a une réaction quand tu réagnes mais comment comment un frère peut me parler de ça mais si tu as tu es réveillé de toutes les armes de Dieu tu vas comprendre que le diable est en train de faire des ruses pour te éloigner de la vie de Dieu Alléluia le lion passe et puis il te cache pour pouvoir t'enfoncer et tu vas voir seulement le visage d'un frère ou bien d'une soeur or Dieu dit c'est le diable qui est en train qui est en train de te préparer comme ça parce qu'il a vu ton point faible donne-le tes quartiers maintenant de tes frères et puis le diable va se dire non tu vois ton frère ou ta soeur on t'aime mieux ou pas est-ce que ici dans l'assemblée est-ce que tu te sens bien non ça va réellement il y a un frère pour te parler comme ça qu'un frère puisse tu lui prends la Bible tu lui lis et puis il te parle comme ça il va voir est-ce que c'est ici le diable sur l'assemblée par un par un par un partout alléluia réviser un peu par un partout comment tu fais la salle-là tu ne gagnes pas des rangs un ici-là qui ne gagnes pas des dents et puis tu ne gagnes pas toi-même tu ne te vois pas une femme une femme comme ça qui s'occupe de toi même est-ce qu'on vient de donner à manger sur toi à la maison tu as vu c'est comme ça le diable c'est ce que le Seigneur dit il dit évitez-vous de toutes les armes de Dieu enfin de pouvoir tenir ferme contre les rues du diable car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang donc on ne doit pas regarder d'une œuvre mauvaise ou bien un orthographe ou bien quoi virgule en vis-à-vis de notre frère ou de notre soeur pour s'en prendre à lui je ne dois pas m'en prendre à mon frère ou à ma soeur c'est ce que la vie nous dit parce que le diable est rusé il sèche à mettre la terre entre moi et mon frère ou ma soeur parce que c'est l'entrée on est en agonie on entient vraiment de le combat et quand on se met en groupe on prie on s'exosse on s'est diffus on s'en va aider les femmes on s'en va vraiment les encadrer pour qu'ils puissent marcher vivement dans la foi des dieux donc le diable qui est rusé il sèche un petit point pour lancer au milieu de vous mes frères et soeurs et on dort et puis on croit que c'est mon frère qui a fait ça ou c'est ma soeur qui a fait ça donc moi vraiment j'ai une autre visage même mon frère ou bien ma soeur et regarde un peu et donc quand il faut lire la Bible pour voir un peu les œuvres de Satan que le Seigneur a dit ces choses nous ont été comme des 16 ans ça a arrivé c'est pas à nous aujourd'hui c'est pas à nous qui sommes aujourd'hui chrétiens les derniers ont pris le dîme mais ceux qui nous ont dénoncés ont vécu la même chose vous ne savez pas ils ont vécu quand Paul a réfléchi il a vu que le diable a rusé le diable est parti toucher l'assemblée de Corinth pour dire moi je suis d'Aplos moi je suis de Paul et puis dans tout cela moi je suis de la Sainte-Anne moi je suis du Fréin-Anne quand je suis avec lui je suis à l'inzo Paul n'a pas vu que cela il a vu que c'est le diable qui est venu de l'église pour mettre une grande division pour mieux régner pour avoir le poids et pour attraper ceux qui sont fermes il a dit comment vous ne comprenez pas les rues de Satan moi je suis qui moi moi Paul n'a je suis qui pour vous Alléluia qu'est-ce que je peux vous donner moi je veux je ne veux pas mourir à part de vous je ne veux pas à part de vous 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 mon frère les précisions et les tenons au critère n'applisons pas les frères ni les sœurs regardez comme le soit le diable est risé et là on voit que le Seigneur nous a informé donc on doit vraiment recevoir ces paroles on doit plus en prendre à nos frères à nos sœurs c'est le diable qui fait ces choses comme ça réfléchissez un peu au lieu de demain se mettre en état au lieu de Dieu et là il est content tel que c'est sûr qu'il est content parce que c'est l'œuvre de Dieu qui se met en état si demain je ne peux plus rendre visite à mon frère Ignace oh avant je prends mon portail je dis Ignace comment ça va et ta famille et tes enfants on dit amène on peut on rit au téléphone et puis maintenant je ferme mon téléphone j'ai l'air son numéro et on dit c'est caca alléluia le diable est content parce que c'est l'œuvre de Dieu qui se met en état est-ce que c'est bon et c'est cela on veut aussi s'ajouter c'est cela on veut saisir puis on est là puis on est content mes frères abandonner ces choses-là abandonner cela nous allons continuer un peu toujours dans 1 des années 5 chapitre 5 on va descendre ta Dieu ne nous a pas destinés à la colère mais à la possession du salut par notre Seigneur Jésus Christ et dit qui est mort pour nous on dit qui est mort pour nous c'est le Seigneur on dit c'est moi est-ce que je suis mort pour vous est-ce que c'est un frère qui est mort pour un frère mes frères dans des vénocités celui qui est mort pour nous c'est avec lui nous devons regarder si mon frère ou ma soeur n'est pas mort pour moi parce que nous allons descendre tout à l'heure nous allons comprendre quelque chose Jésus Christ est mort pour nous enfin que soit que nous veillons soit que nous gagnons nous vivons ensemble avec lui Alléluia Jésus est mort pour moi il est mort pour toi donc en luttant ensemble nous devons vivre avec lui tu sais que ton frère ou ta soeur faible il a des problèmes elle a des problèmes et le cas qui est rusé vient de se filtre au milieu de vous parce qu'il sait que toi par toi le Seigneur va t'utiliser pour l'aider à marcher finalement dans la voie de Christ ça envoie l'esprit les âmes de Dieu le diable rentre et puis met la césarie au milieu de vous on est où ? on est frères ou on est seuls et on prétend que chacun ne repart pour dire que moi j'attends Jésus Christ l'autre est là-bas j'attends Jésus Christ oui j'attends parce qu'il est parti préparer une place pour moi là-bas là vraiment le diamant n'a rien fait le lieu je dois habiter mais le lieu tu dois habiter tu n'as pas encore préparé tu es en train de faire des illusions mais tu n'aimes pas réconcilier avec ton frère ou avec ta seule et puis tu prétends d'aller mon frère quelle illusion tu es en train de faire comme ça ? l'abbé dit c'est de l'attention contre ton frère tu déposes ton offrande ton admiration et tu vas te réconcilier avec ton frère voilà les beaux enfants de Dieu convertis répandis qui ont laissé les anciennes choses passer et la vie de Christ est en train de s'imprégner en eux c'est ce qu'elle a vu dit on met ça où ? les anciennes choses sont passées c'est-à-dire la colère où je me disais moi avant n'est plus là tout ça c'est brisé et passé par le sang de Jésus-Christ donc quand je regarde mon frère maintenant il est mon frère ce sang qu'il nous a racheté ça ne peut pas être mon régné Amen Alléluia si vous voulez prenez toute la base ou mes BCAO ce sang-là ne peut pas prendre l'argent et baisser pour vous fassiez ça Amen Alléluia le sang qui a fait qu'aujourd'hui Jésus et moi nous sommes dans une famille chrétienne et on va aller au ciel l'argent des BCAO ne peut pas monnerie ça Amen donc la rue du Satan ne peut pas nous empêcher depuis cette vie jusqu'à l'éternité Amen et c'est ce qu'on se laisse faire oui sans l'ébligation on regarde ça et puis le diable en train de monnerie ça et on ne se réveille pas réveillons-nous Amen c'est pourquoi exorcez-vous réciproquement Amen Alléluia et édifiez-vous les uns et les autres qu'en réalité vous le faites Amen quand nous arrivons sur ce point là chacun d'entre nous se pose la question est-ce que je le fais le premier est-ce que je le fais ne dis pas non mon frère elle ne le fait pas ou ma soeur elle ne le fait pas dis pas mais est-ce que moi je le fais Amen elle dit c'est d'abord quand tu veux accuser c'est ce qu'on dit toujours il y a un seul toi vers ton frère et puis tu as combien de toi vers toi on peut dire trois ou quatre quand tu fais comme ça ou bien souvent tu vas combien tu vas comme ça il y a deux fois on y a trois et puis trois il va bien ton toi donc chacun doit se demander se poser la question est-ce que moi je le fais ne dis pas est-ce que mon frère lui le fait pas je prends le Jésus je dis toujours l'amour l'amour véritable amour Jésus qui n'a pas entendu quelque chose de l'autre part avant de manifester son amour c'est ce que vous et moi on va faire je ne dois pas attendre que le frère la peau je me rend visite d'abord ouais mon frère la peau vient me rendre visite et puis bon moi aussi je vais aller me rendre visite là c'est réciproque hein vous voyez le peu c'est ça Dieu n'a pas dit ça l'amour d'abord c'est une taure individuellement dit qu'est-ce que je dois faire pour mon frère et non qu'est-ce que le vrai doit faire pour moi d'abord voilà l'amour si chacun peut avoir ça vous allez voir tout le monde va se mettre dans le mouvement est-ce que j'ai rendu est-ce que j'ai appelé un peu pour saluer mon frère l'autre lui dit est-ce que j'ai appelé et l'autre va dire est-ce que j'ai appelé donc quand tout le monde va s'appeler vous allez voir parce que nous c'est pas la question ça fait deux jours je ne vais pas appeler ma soeur Karine est-ce que j'ai appelé est-ce que j'ai appelé est-ce que j'ai appelé frère et puis aussi il prend son contact frère comment tu vois ça va bien frère comment ça va juriste est-ce que ça va bien frère est-ce que ça va bien moi aussi je suis là-bas et puis tout le monde ça perd on a le temps au général de visite je suis à la maison je dis bon deux jours trois jours là quand le temps me permet vraiment je vais voir la position de ma soeur est-ce qu'elle est à la maison ou est-ce qu'elle est à la maison j'allais des rangs et puis je les appelle quand tout le monde va se poser cette question vous allez voir personne va être isolé personne personne et le diable vous avez et puis on s'appelle dans son coin qui va aller chez lui lui mais il ne fait même pas chez moi c'est moi qui lui qui parle lui il ne fait pas et puis c'est moi qui me dit qui est-ce que c'est-à-dire qui me dit alléluia j'ai dit à mon frère Philippe de Chéchien c'est un dieu humain le pédé et puis les boursus croisés c'est une stratégie comme le diable rusé tu as vu ces gens les boursus des décès animés les gens qui lusent ils ont dit c'est-à-dire comment le diable emmènent les enfants de Dieu à se disser alléluia j'ai beaucoup lu ça ça m'a vraiment formé aussi j'ai regardé aussi le voyage de Pénéré c'est une cassette avant on regardait ça sur les cassettes des bandes même maintenant je ne sais pas s'ils ont mis ça en CD bon j'ai dit aussi à mon frère qui pourrait déchercher ça c'est une mort casse le diable aussi comment il décade de la voix de Dieu de tes frères comment il va tout faire pour décader de l'harmonie de la vie de Dieu de tes frères vous êtes en cours vous êtes content vous travaillez pour l'œuvre de Dieu vous rendez piste vous rendez vous apportez la parole les âmes vous les gagnez vous les entretenez tant que celui qui a apporté la parole n'importe quoi que vous l'avez dit vous les gagnez et puis le diable vient il a des stratégies là et puis vous les tâtes il mène à paresse il mène à l'écrire il mène à la route toi tu as occupé de tes affaires là-bas tu n'as mieux plus le temps Alléluia tout ça là c'est les yeux de Satan comment nous sommes les frères du premier au trinité on ne peut pas c'est l'un qui dit pourquoi Alléluia pourquoi on ne sait pas ça c'est le diable Alléluia ok c'est que les autres sévitaires de Dieu vont continuer ça mais vraiment on vous interpelle et voit la vie de Dieu vous continuez vous lisez vous demandez l'esprit de Dieu pour qu'on comprenne ce passage là et que Dieu nous aide vraiment à son humain il m'a fait ce n'est plus le temps de dormir je sais que dans la semaine la personne ne s'est visité oui parce qu'on a on a trop occupé certains nous occupés Alléluia mais que Dieu le Seigneur nous aide vraiment à honner le diable il est réalisé mais la vie nous ne devons pas lutter contre la chair et le sang ne regardons plus à une autre manière nos frères nos soeurs regardons surtout tout ce que le diable a donné fait pour nous empêcher de faire l'œuvre de Dieu que le Seigneur nous bénisse Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501